Ce garçon carbure d'enfer ! Alors à vos strings, il est fugé, les filles, le con, c'est un véritable volcan, il est hot, hot, hot ! Détail, bécarure, paire, coiffure, ride on ! Il a tous les étoux ! Et en plus, il a des trucs à tirer aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout le même ! Française, français, limousine, limousin, zin, limous, vice versa, limou, jolie, mou, chaude, hum... Émergentienne, émergentien, bonjour ! Salut ! Je suis allé récemment voir deux très beaux westerns au cinéma. D'abord, Janet Gotthugan, t'as vu l'accent un peu ? Oui, c'est classe ! Avec Nathalie Portman et Ewan McGregor. Ensuite, les normes, The Revenant, avec Leonardo DiCaprio. Et ça m'a donné envie de vous parler de ce genre mythique, le western. Mais vous allez me dire, Seb, quel rapport avec la littérature, nom d'un coyote ! Le rapport, chers auditeurs, est on ne peut plus direct. À l'âge d'or d'Hollywood, un grand nombre de westerns étaient en fait des adaptations de romans. Des auteurs comme Tom Lee, W.R. Burnett, Harry Brown, Abbé Guthrieze, ont tous été adaptés au cinéma. Et vous pouvez retrouver ces histoires plongées dans la conquête de l'Ouest, dans la collection western fondée par le cinéaste Bertrand Tavernier, chez Actes Sud. Placement de produits ! N'est-ce pas ? Et je touche à rien ! Et puis, ce serait oublier les grands classiques. Mark Twain et son Huckleberry Finn. Ou James Fenimore Cooper et son dernier des Mohicans. Grand classique. Grand classique, ouais. Le western. Ah, je vous vois d'ici, chers auditeurs. Ce mot ravive en vous les souvenirs d'enfance. Ceux des films en noir et blanc. Des cow-boys. Des poursuites et des embuscades. Des duels aux pistolets. Des folles cavalcades de cavalerie avec ce sifflement si particulier que faisaient les balles en ricochant sur les rochers. Ouh ! On voit quelques peaux rouges aussi, assis en rond. Ce mot peut aussi vous transporter sur FR3. Du temps béni de la dernière séance. Avec aux manettes un gars qui s'y connaissait. Et Dimitiel. La lumière revient déjà Et le film est terminé On se laisse un peu. Je réveille mon voisin Edith, tu vous écoutes ? Merci. Je relève mon strap en terre Western Un mot qui ressuscite pas mal de choses. Les grands films de John Ford, John Sturges, Henry Hataway, Howard Hawks ou Sam Pekinpa. La poursuite infernale. Le train sifflera trois fois. A ne pas confondre avec le facteur qui lui sonne toujours deux fois. L'homme qui tue à Liberty Valence, la prisonnière du désert, les sept mercenaires, Alamo, il était une fois dans l'Ouest, la liste est presque infinie. Je l'ai. Tous ces visages gravés dans la pellicule. Richard Widmark, Gary Cooper, Kirk Douglas, Robert Michum, Henry Fonda, Joel Macrea, Brian Kess, Jason Roberts, Livon Cliff, Bertrand Caster, Steve McQueen et Charles Bronson, Yul Brunner, Claudia Cardinal et Charlie McLean. Et l'incontournable John Wayne. Alias. Marion Morrison. Et oui, il a eu raison de prendre un pseudo John Wayne. Vous imaginez un instant un shérif faisant respecter la loi qui s'appellerait Marion ? C'est vrai que là-bas Marion, c'est vraiment le prénom masculin par excellence. Alors que nous, c'est totalement féminin, le décalage. Et nous, comme des gros blaireaux, on se marre sur son prénom. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on l'a fait, ça passe. Il ne vous aura pas échappé que je ne citais que deux femmes. Car l'Ouesttern est un genre macho. Si, si, un petit peu quand même. Oui, bon, c'est pas grave, c'est bien. On fait l'impasse là-dessus. Allez, vas-y, passe à autre chose. Il se soigne, il se soigne. Voilà, c'est ça. C'est aussi les fabuleuses bandes-son de Enioh Morricone. Alors là, chapeau Enioh Morricone. Il a signé les 8 salopards. Ouais. C'est ça, le dernier Tantino. C'est classe. C'est le dernier. Il a pris un Oscar. Exactement, et c'est mérité. Mais voilà, à la fin des années 70, le genre s'essouffle. Il perd de sa vigueur. Il ne reste plus un seul indien à dégommer. Ils sont tous morts. Star Wars a débarqué. Les dents de la mer ont rougi l'océan. Serpico et sa bande de flics occupent le haut de l'affiche. E.T. téléphone maison. Et Indiana Jones joue du fouet sadomaso. Bref, le western est un loser moribond, banni des studios qui avaient fait sa grandeur. Ce n'est plus qu'une ombre qui se désagrège dans la poussière du désert. C'est beau tout ce que tu dis là. On y est. On y est dans le désert. C'est mon métier. En 1985, le genre est totalement oublié. Il entre au grand cimetière de l'histoire américaine. Mais voilà ! Ça bouge encore dans le cercueil ! Pour une poignée de dollars, un homme va réaliser un miracle. Nous ne sommes pas à Lourdes City et personne ne verra Bernadette dans le Grand Canyon mais le western va se lever et marcher de nouveau. Grâce à qui ? Le grand Clint Eastwood lui-même en personne himself. Ce géant du cinéma au propre comme au figuré, c'est bien que c'est la trilogie de Sergio Leone qui la sent consacrée star mondiale. Profitez de la mouche. 1985. 1985 donc. L'énergumène se ramène sur les grands écrans avec un western. Le fou ! Il n'y a plus un cow-boy debout depuis des lustres et il nous fait un western. L'inspecteur Harry délaisse son magnum 44 pour un bon vieux colt six coups. Oui, mes amis d'Emergence FM, ce chef-d'oeuvre, c'est Pal Rider, le cavalier solitaire. Dans la peau d'un pasteur justicier venu de nulle part, Eastwood nous propose un western dense et écolo plein de coups de feu et de grands espaces. Carton mondial, succès planétaire. Et je dois dire que là, les producteurs du monde entier se disent qu'il y a peut-être encore du potentiel avec les types qui montent à cheval, qui boivent du whisky à la bouteille et pètent des feuillots trop cuits. C'est la renaissance. Et merci qui ? Merci Clint. Dans la foulée, Laurence Kasdan trouve les fonds pour réaliser Silverado, un petit western bien ficelé avec une palanquée d'acteurs en devenir. Kevin Costner, Danny Glover, Kevin Klein. Bim, carton encore. C'est vrai que Silverado il envoie du gros, n'est-ce pas ? Et voilà que deux ans plus tard déboule un des plus beaux westerns de l'histoire. Et je pèse mes mots. Danse avec les loups de Kevin Costner. Paf ! Méga carton, Oscar et tout le pataquès. En même temps, Danse avec les loups, c'était obligatoirement un succès. Dès le départ, l'adaptation du bouquin s'est vendu d'avance. Et encore le lien avec la littérature. Oui, toujours. Et pourtant, le Kevin, il n'a pas aménagé les susceptibilités. Il parle très clairement du génocide indien. Ce grand cadavre dans le placard de l'Amérique, comme le dit le grand écrivain Jim Harrison. Jim, si tu nous écoutes, tu nous as vraiment fait une sale blague en cassant ta pipe. Costner place les Américains face à leur histoire. C'est qu'avec ce film, il leur met un peu quand même le nez dans la merde de bison. Oui, il faut le dire. Un vent nouveau souffle sur la prairie. Le grand ouest a encore des choses à nous montrer et des vérités à restaurer. Et puis, le chef-d'oeuvre qui se pointe en 1992, impitoyable de Clint Eastwood. Réalisé par le grand Clint avec lui-même, Morgan Freeman, Jen Ackman et Richard Harris. Quand même, du lourd. Cinq statuettes, donc meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur second rôle. Pas calmé là ? Ça calme un peu quand même. Et voilà, depuis, ça fleurit de partout et du bon. Le dernier des Mohicans, Open Range, encore Costner. Moro Vif, Wyatt Earp, encore Costner. 3h10 pour Yuma, l'excellent Seraphim Falls, Tom Stone, The Homest Man, True Grit, Maverick, bref. C'est reparti comme en 40, mon petit bonhomme. C'est vrai que True Grit, il est monstrueux. C'est monstrueux. C'est sublime. Tenez-vous bien, chers auditeurs, quelqu'un a même osé Cowboy et Envahisseur avec Harrison Ford et Daniel Craig. Un film qui mélange western et extraterrestre. Alors là, je t'arrête. C'est vrai que c'est un anard. Il faut le dire, il y a des gros moyens, mais c'est un peu un anard. Mais ça se laisse quand même regarder un dimanche soir quand il n'y a rien d'autre. Disons que c'est l'effet de surprise. Voilà, c'est ça. On se laisse attraper. Alors là, comment dire ? Pour ce film, passez votre chemin. Tu es dur. E.T. monte très mal à cheval et les Cowboys, ça ne tire pas avec des pistolets laser. Il ne faut quand même pas déconner. Attends, ils ont fait le mélange de genre. On est entre Star Wars et un western classique. C'est marrant. Moi, je m'attendais à voir Chewbacca dans le désert. Et oui, mais non. Ils n'ont pas été aussi loin. C'est un peu comme Woody Allen dans le costume d'Iron Man. Ça ne colle pas. Donc toi, définitivement, ça ne t'a pas plu. Non, on ne touche pas au mythe. Voilà, chers amis, d'ici là, bonne bourg, restez cool et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Merci Seb. On te retrouve la semaine prochaine pour une chronique et peut-être un compatriote, un petit copain là à côté de nous pour nous aider. Oui, il fait la pape et la taille de Maître Yoda. Voilà, à voir. À la semaine prochaine.